Musique Les prostituées du quartier chaud de Brisbane espèrent que la fin de la soirée va s'animer. Mais lorsque l'une d'entre elles accepte de monter à bord de la voiture d'un dernier client, elle ne sait pas encore qu'elle signe son arrêt de mort. Il a agi de façon méthodique et réfléchie. Elle l'a identifié comme un de ses clients. Celui qui a fait ça s'est manié les cordes et est un accro du bondage. On n'arrivait pas à faire de rapprochement, on avait besoin d'échantillons ADN. Il a vite été évident qu'on assistait à une montée de violence, on craignait d'avoir affaire à un tueur en série. Dites-nous ce que vous faisiez ce jour-là et où vous êtes allés. Par la moindre idée. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour cette nouvelle émission des enquêtes impossibles. Dans la majorité des affaires criminelles, la victime connaît son agresseur et c'est un atout pour les policiers. Mais quand ce n'est pas le cas, l'enquête se complique et débouche souvent sur une impasse. Dans les grandes villes, les prostituées sont une population à risque, car la plupart de leurs clients leur sont inconnus. Et à moins d'avoir affaire à un tueur récidiviste, les indices recueillis par les experts médico-légaux sur les scènes de crime sont souvent inexploitables. Dès lors, il n'en reste plus qu'un espoir aux policiers, attendre que l'assassin commette une erreur. « On a retrouvé un corps dans les buissons près du poste de police de Kendra, sur un terrain vague. C'est un routier qui l'a découvert en faisant un demi-tour. C'était le corps d'une femme. Elle était en position fétale. Elle portait un haut noir et une paire de bottines noires également. La rigidité cadavérique avait commencé à s'installer, ce qui signifiait qu'elle était là depuis 4 à 6 heures sûrement. Le corps présentait des plaies faites à l'arme blanche au niveau de l'estomac et du dos, et on lui avait tranché la gorge. La quantité de sang retrouvée sur la scène de crime ne correspondait pas avec le nombre de blessures sur le corps de la victime, ce qui m'a fait penser qu'elle n'avait pas été tuée à cet endroit, que le corps avait été déplacé. En examinant cette seconde scène de crime, on a relevé des traces de pneus. Apparemment, il s'est dirigé vers l'endroit où le corps de la victime a été retrouvé. Il a fait demi-tour et s'est éloigné. On a également relevé des traces de pas, qui à première vue avaient été laissées par le même individu. Ces empreintes venaient a priori de l'endroit où il y avait la porte du conducteur, puis faisaient le tour du corps et revenaient au même endroit. On a pu établir que les empreintes retrouvées sur la scène de crime n'étaient pas celles du routier, ce qui nous a fait penser que ces traces de pneus et de pas étaient celles de l'agresseur. J'ai photographié des empreintes de chaussures et de pneus. On pensait être en mesure par la suite de les comparer à celles d'un éventuel suspect. On a aussi mesuré l'écart entre les pneus, c'est-à-dire la largeur de l'essieu. Si on parvenait à localiser le véhicule, on pourrait comparer cet écart mesuré sur la scène du crime à celui de la voiture du suspect. Cependant, afin d'identifier le suspect et de le confondre avec sa voiture et ses chaussures, les inspecteurs doivent d'abord identifier la victime. Nous n'avions aucune information, pas de portefeuille, rien pour nous aider. J'ai donc pris des photos du corps. Sa façon de s'habiller indiquait que la victime venait de Fortitude Valley, le quartier des prostituées de Brisbane. On a envoyé les photos au poste de police de la zone et elle a pu être identifiée. Il s'agissait de Jasmine Craterne, une prostituée connue des services de police. Pendant l'autopsie, on a découvert au moins 14 blessures par arme blanche d'environ 2,5 cm de large, allant jusqu'à 16 cm de profondeur, ce qui signifiait que l'agression avait dû être très violente. L'arme du crime devait mesurer entre 15 et 17 cm de long. La lame ne devait pas être crantée, mais plutôt lisse de type poignard. La victime ne présentant aucune trace de lutte et le rapport toxicologique n'indiquant la présence d'aucune drogue, elle a probablement été attaquée par surprise. La victime était à moitié nue, c'est pour ça qu'on a pensé que son agresseur pouvait vraisemblablement être un de ses clients. De par la nature de leur travail, les prostituées sont amenées à avoir un très grand nombre de clients, ce qui nous laissait donc un large panel de suspects à éliminer. Afin de réduire le nombre de suspects ou de trouver des personnes qui auraient connu ou voulu tuer Jasmine, les inspecteurs se rendent au Red Light District. On leur expliquait qu'on ne s'intéressait pas à leur emploi du temps détaillé, mais qu'on cherchait à élucider le meurtre d'une femme, ce qui a délié les langues. On a découvert qu'avant l'agression, Jasmine portait une mini-jupe avec une veste beige et qu'elle avait un sac à main noir. On a aussi appris qu'une de ses collègues, Renée, lui avait prêté un haut noir. Celui qu'elle portait ce soir-là appartenait donc à cette femme. Jasmine Creiserne, une prostituée de Brisbane, a été sauvagement assassinée. Puis son corps a été transporté et abandonné sur un terrain vague. Son corsage et ses bottines sont examinées afin de recueillir d'éventuelles traces d'ADN de son agresseur. Sachant de quelle manière la victime était habillée la nuit du crime et dans l'espoir d'identifier la silhouette du meurtrier, les policiers passent au crible, les bandes vidéo enregistrées par les caméras de surveillance de la ville. Visionner ces vidéos était un travail de longue haleine, mais c'était important, car on a pu voir Jasmine à la caisse d'une station-service. Mais sur cette vidéo, Jasmine est seule. Il est 20h32 et la police sait qu'elle a rencontré son agresseur 3 à 8 heures plus tard. Mais un suspect sort du lot. On a enquêté sur cet homme et on a appris qu'il venait juste de sortir de prison pour coups et blessures à l'arme blanche. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Le rapport de police sur le meurtre d'une prostituée de 41 ans Jasmine Craterne indique qu'elle a reçu plus de 20 coups de poteau. En définitive, c'était une agression d'une violence inouïe. Le corps dénudé de la victime a été retrouvé par un routier jeudi sur un terrain vague. Les inspecteurs chargés de l'affaire pensent qu'il ne s'agit pas de la scène du crime. Des traces de pneus se trouvant à côté du corps de Madame Craterne sont en cours d'examen. Concernant les empreintes de pneus laissées sur les lieux, nous n'avions malheureusement pas de données sur ce type de pneus. Il fallait donc aller chez tous les fabricants afin de pouvoir les identifier. Au début, nos recherches pour identifier ces pneus n'ont pas été très fructueuses. Mais les caractéristiques de base et la forme des rainures indiquaient qu'il s'agissait de pneus généralement utilisés pour les véhicules utilitaires légers, les camionnettes. Les inspecteurs se tournent alors vers les empreintes de chaussures. On a envoyé des photos à un officier de police en charge d'une base de données répertoriant les différents styles et formes de chaussures. L'empreinte a été identifiée comme provenant de boots, qui sont des chaussures de travail classiques portées par de nombreuses personnes. On a ensuite pris contact avec le distributeur, ou du moins le représentant de cette marque dans la région de Brisbane. Cette personne nous a fourni quelques informations, notamment que les impressions sur la semelle se faisaient depuis 30 ans. Et par conséquent, les recherches pour retrouver le propriétaire de ces boots n'aboutiraient pas. Cependant, c'était un bon point de départ pour faire le rapprochement entre les empreintes et un suspect. Et cette personne vient de se faire connaître. On nous a dit qu'un ex-petit ami de Jasmine l'avait maltraité dans le passé. On a donc fait des recherches sur cet homme et on a appris qu'il avait commis un meurtre. Ce qui a éveillé nos soupçons. On l'a retrouvé et interrogé plusieurs fois. À l'issue de ces interrogatoires, il a été mis hors de cause parce qu'il avait un alibi solide pour le moment supposé du meurtre. De plus, on ne pouvait pas lui imputer les empreintes de pneus et de chaussures à ce stade de l'enquête. D'après les informations obtenues des prostituées travaillant à Fortitude Valley, un autre suspect a retenu notre attention. Il s'agissait d'un homme qui s'en prenait à ses filles. Il les agressait et vendait de la drogue. Les recherches effectuées sur cet homme nous ont appris qu'il venait de sortir de prison pour une agression grave à l'arme blanche. Les deux premiers suspects sont disculpés. Dans l'état actuel de l'enquête, les experts concentrent leurs efforts sur les maigres indices mis à leur disposition. Les empreintes de pneus et de semelles de bottines relevaient sur la scène de crime. Et heureusement pour eux, une troisième preuve matérielle vient bientôt compléter leur liste. On nous a informé qu'un échantillon d'ADN avait été obtenu à partir d'une tâche de sperme localisée sur le haut que Jasmine Craterne portait quand on l'a retrouvé. On pensait que le sperme provenait très certainement d'un client et on espérait que ce client soit également l'agresseur. On a ensuite comparé cet ADN à ceux de notre base de données, mais il n'y a eu aucune correspondance. On avait donc un ADN inconnu. On a établi une liste des clients réguliers de Jasmine. Ils se sont volontairement soumis à des tests ADN, ce qui nous a permis de les éliminer des personnes potentiellement suspectes. Il y avait deux scénarios possibles. Jasmine avait été tuée soit par une personne qu'elle connaissait, soit par un étranger, un client rencontré ce soir-là. À ce stade de l'enquête, on était pratiquement sûr d'avoir fait le tour des clients de Jasmine et de les avoir écartés en tant que suspects. Il s'agissait donc d'un étranger, quelqu'un que Jasmine ne connaissait pas, un client rencontré ce soir-là. Les inspecteurs de police se sont tous réunis à la réserve de Deepwater Bend où un employé municipal a retrouvé le corps de cette femme ce matin à 7h30. Six mois plus tard, une autre prostituée rencontre le même client. Elle était attachée face contre terre. On voyait qu'elle avait reçu des coups de couteau. Les employés ont eux-mêmes délimité la scène de crime. On s'est dit qu'il valait mieux délimiter cette zone qui était manifestement la scène du crime. La police estime que le corps n'était pas là depuis longtemps. Selon toute probabilité, le corps n'était là que depuis quelques heures. Le corps a été retrouvé sur le parking et gisait face contre terre. Elle était complètement nue et ne portait qu'une sandale au pied gauche. Elle avait de nombreuses blessures par armes blanches dans le dos, la poitrine et les flancs. On a obtenu une image numérique à partir des empreintes digitales de la victime et on a pu l'identifier comme étant Julie McColl, une prostituée de Brisbane de 42 ans. Elle avait les jambes, la taille et les mains liées par des cordes. Elle avait les yeux bandés et était baïonnée. Julie McColl a reçu 24 coups de couteau et comme Jasmine Carterne, certaines de ses blessures sont profondes de 16 centimètres. Mais cette fois, l'agression a été moins frénétique. Les cordes n'ont pas été endommagées, ce qui montre que l'agresseur a agi de façon méthodique et réfléchie. Cependant, ces cordes se révèlent être une piste possible. La façon dont les cordes étaient attachées et le métier de Julie McColl indiquait qu'il s'agissait peut-être de bondage et que la personne ayant utilisé ces cordes était expérimentée. On estimait que ces cordes appartenaient à l'assassin. Ce n'est pas le genre de choses qu'une prostituée assure elle dans l'attente d'un éventuel client adepte du bondage. On pensait qu'un examen scientifique de ces cordes nous guiderait vers leur propriétaire et peut-être au meurtrier. Après examen, on a découvert que la corde utilisée pour attacher Julie était une corde de coton tressée très répandue. Et au bout de la corde utilisée pour lui attacher les poignets, il y avait un clip pour éviter qu'elle ne s'effiloche. Même s'il s'agit d'une corde des plus classiques, elle n'est pas vendue avec ses clips, ce qui est une bonne nouvelle pour les enquêteurs. Les clips ont été fermés à l'aide d'un outil. Il ne nous restait plus qu'à trouver cet outil à partir des traces qu'il avait laissées. Les indices recueillis sur les deux scènes de crime présentent-ils des points communs ? Les preuves vont-elles se compléter pour conduire les enquêteurs à attribuer les meurtres des prostituées au même agresseur ? Enfin, le chèque retrouvé près du corps de Julie McColl offre-t-il une chance inespérée de pouvoir l'identifier ? C'est un bon mobile. Il a recours au service de cette femme et elle lui dérobe son argent. Quand on a retrouvé le corps de Julie McColl, j'ai immédiatement pensé au pire. J'étais chez moi quand j'ai reçu un appel et je me suis tout de suite senti mal en me disant que c'était le même agresseur qui avait encore frappé. Je savais combien l'enquête sur le meurtre de Jasmine avait été difficile et c'était reparti pour un tour. Aucune empreinte de chaussures ou de pneus n'a été retrouvée au cours de l'examen minutieux des lieux autour de la victime et dans le parc. C'était probablement dû au fait qu'il avait plu la nuit du meurtre. A proximité du corps, on a retrouvé un chèque froissé. Ce chèque appartenait à quelqu'un. C'était un énorme progrès dans notre enquête puisqu'on allait pouvoir identifier la dernière personne à avoir vu la victime. On a retrouvé le propriétaire et mis son domicile sous surveillance. A son retour, on l'a intercepté et on l'a longuement interrogé. Il nous a expliqué ses relations avec la victime et il nous a dit qu'avant le meurtre, il avait eu recours à ses services. Il pensait avoir été drogué et qu'on lui avait volé des chèques. On s'est dit que c'était un mobile pour cet homme. Il a recours au service d'une prostituée et elle lui vole son argent. Mais il nous a fourni un alibi sur son emploi du temps cette nuit-là et on a pu vérifier ses dires. On a également été en mesure de vérifier sa version des faits sur les chèques volés et donc à ce stade de l'enquête, on n'avait plus de quoi poursuivre mais on ne l'écartait pas pour autant de l'affaire. Il fallait pousser l'enquête plus loin et explorer toutes les possibilités. Généralement, elles sillonnent les rues la nuit à la recherche de clients mais elles craignent d'être la prochaine victime d'un tueur en série qui agit la nuit. Ça peut être n'importe qui ici, on ne peut pas savoir. Il y a plein de mecs bizarres. C'est plus sur le jour. Quand Julie a été retrouvée morte, les médias se sont emparés de l'affaire. Ils ont émis l'hypothèse d'un tueur en série. Notre plus grande peur était qu'une personne sans prenant ou prostituée soit dans la nature. On avait maintenant deux meurtres de femmes poignardées à mort en l'espace de six mois. Il était fortement possible que cette personne frappe à nouveau. On a donc décidé que la façon la plus efficace d'enquêter sur ce meurtre et celui non-élucidé de Jasmine Craterne était de mettre en place une cellule spéciale sur ces affaires. Le nom de code de ce détachement spécial était Midas. Il a été créé pour résoudre ces deux affaires de meurtre et deux autres cas similaires datant de 1998. Le meurtre de Elisabeth Henry et le passage à tabac de Karen Rickmael. de Karen Rickmael. Au départ, les enquêtes seront traitées séparément. Mais il est encore trop tôt pour dire si nous recherchons une ou plusieurs personnes. Une prostituée pense avoir la réponse, du moins pour le meurtre de Julie. Jacinta estime être la dernière personne à avoir vu son amie en vie et à avoir rencontré son assassin. Jacinta nous a dit qu'elle avait bavardé avec Julie vers 2h30 du matin sur Hendrick Street à Fortitude Valley. Elles ont eu une conversation banale sur le temps, ce genre de choses et 20 minutes plus tard, un homme a abordé Jacinta. Ils ont discuté ensemble et il lui a demandé quelque chose de particulier. Il est ensuite entré dans les détails et lui a dit qu'il voulait l'attacher. Mais ça ne l'intéressait pas, elle est donc descendue du véhicule et l'homme est parti en lui disant qu'il reviendrait. Plus tard, Jacinta est allée là où Julie travaillait mais elle n'y était plus. Jacinta a décrit le conducteur du véhicule comme étant un homme de type caucasien à la peau blanche d'environ 40-45 ans peu de noms. Il avait une moustache, il était joufflu et il portait un polo bleu marine. Ce témoin permet à la police de dresser un portrait robot du suspect. Jacinta fournit aussi une description de la voiture. Jacinta a décrit un pick-up à double cabine parce qu'elle m'a dit qu'en montant à l'avant côté passager, son amie a pris appui sur le trottoir avec sa jambe gauche. Ça ne correspondait pas à un modèle de 4x4 qui aurait un marche-pied. Selon elle, l'intérieur était de la même couleur que la carrosserie et le véhicule était immatriculé dans l'état de Queensland. Les policiers procèdent de la même façon que dans l'affaire Craterne et se procurent toutes les vidéos de surveillance des environs afin d'identifier le véhicule et surtout son numéro d'immatriculation. Par chance, on a trouvé un véhicule correspondant à la description qui sillonnait les rues ce soir-là. Le pick-up apparaît trois fois sur les vidéos et on s'est dit qu'on tenait quelque chose. Mais à cause de la mauvaise qualité des images et de la pluie, on n'a pas pu identifier sa plaque d'immatriculation ni même la marque et le modèle. On est donc allé voir plusieurs concessionnaires avec des photos afin qu'ils puissent identifier la voiture. Après avoir épluché de nombreux modèles et de nombreuses marques, nous sommes tombés d'accord pour dire qu'il s'agissait vraisemblablement d'un modèle de pick-up Triton MK sorti entre 1996 et 2001. En parvenant à mettre un nom sur le véhicule probablement utilisé par le tueur récidiviste, les policiers viennent de franchir une étape importante. Mais pour en avoir confirmation, ils doivent être en mesure de démontrer que les empreintes laissées par les pneus d'un pick-up Triton MK sont les mêmes que celles relevées sur la scène du premier crime. On a comparé l'écart des pneus d'un Triton MK avec celui qu'on a retrouvé sur les lieux du meurtre de Jasmine Craterne et ils étaient similaires. C'était un nouvel indice qui nous laissait penser que les deux meurtres étaient liés et que donc on devait rechercher un seul et même coupable. La police pense que l'assassin de Julie McColl conduisait ce pick-up. Le véhicule a été filmé seulement 90 minutes après que Julie a été vue dans la rue. La police estime que le conducteur est également coupable du meurtre de Jasmine Craterne six mois auparavant. Les inspecteurs chargés de l'affaire découvrent que les empreintes de pneus du Triton MK sont identiques à celles retrouvées à l'endroit où Jasmine a été tuée. C'est une bonne nouvelle mais il reste encore à trouver quel type de pneus a laissé ses marques. Nous avions fait notre enquête auprès des fabricants de pneus mais il fallait explorer toutes les possibilités. On s'est donc tourné vers ceux qui rechappent les pneus. Ils nous ont dit que ce n'était pas du tout un pneu rechappé mais que c'était peut-être un pneu bas de gamme importé. On s'est rendu chez un importateur on lui a demandé si on pouvait jeter un oeil sur quelques pneus car on connaissait la forme laissée par les rainures à l'envers et d'avant en arrière. En traversant l'entrepôt on a trouvé le pneu mais c'était un pneu importé de Chine depuis 2000 uniquement en Australie. Le gérant en était l'unique revendeur et seuls environ 2000 pneus avaient été importés et vendus en Australie. L'enquête piétinait depuis quelques mois mais là on avait fini par trouver une piste qu'on allait pouvoir suivre pour identifier notre coupable. Lequel parmi les 2000 acheteurs de pneus chinois est l'assassin des prostituées ? Tout en suivant cette piste les policiers essaient d'établir la liste des propriétaires de pick-up de marque Triton MK. Une nouvelle difficulté surgit Il existe plusieurs modèles de ce véhicule Certains possèdent une double cabine et d'autres pas Pour faire le tri les enquêteurs essaient de découvrir sur les bandes de télésurveillance des marques de différenciation On cherchait un moyen de réduire nos recherches Les vidéos de surveillance montrent que le véhicule avait été personnalisé Vous pouvez remarquer des décorations sur le côté et une antenne de CB Il y avait également des feux anti-brouillard une barre par choc safari et un pare-brise arrière en plexiglas de la même couleur que le véhicule On a utilisé ces éléments pour affiner nos recherches On s'est tout d'abord focalisé sur les véhicules au nord de Brisbane car les deux endroits où on a retrouvé les corps étaient situés sur la même route allant vers la rivière de Brisbane tout droit vers la Sunshine Coast Après avoir enquêté sur les véhicules au nord de Brisbane les inspecteurs croisent sur leur route un véhicule similaire qui se dirige en sens inverse Il est identique à celui qu'il recherche À ce moment-là on a été tenté de poursuivre la voiture mais le temps qu'on trouve une sortie et qu'on fasse demi-tour elle était déjà loin Les policiers ont-ils aperçu par hasard le pick-up appartenant aux meurtriers C'est probable Encouragés par cette découverte ils obtiennent du constructeur la liste des acheteurs du modèle à double cabine Et du coup le nombre de suspects diminue radicalement Il ne reste plus que 160 véhicules dans l'état du Queensland à correspondre à ce critère dont seulement 26 circulent dans les quartiers nord de Brisbane Il y en avait un en particulier J'ai fait des recherches sur ce véhicule et j'ai découvert qu'un homme Francis Michael Fahey avait eu une amende Je me suis renseigné sur ce monsieur Fahey et j'ai trouvé qu'il avait été condamné pour escroquerie et qu'il y avait une photo de lui en prison On l'a su procurer et je l'ai comparé au portrait robot Il y avait une ressemblance On s'est donc rendu chez lui à Narangba Un pick-up triton MK gris identique à celui qu'on recherchait était garé devant la maison Il était décoré Il avait une antenne de CB et un pare-brise du même gris que la carrosserie La voiture faisant face au garage on ne pouvait pas voir si elle avait des feux anti-brouillard ou un pare-chocs Safari à l'avant Mais on était satisfaits de trouver la voiture qu'on avait vue sur les vidéos de surveillance Ensuite on est rentré et on a placé le véhicule sous surveillance En le suivant on s'est rendu compte qu'il fréquentait la réserve de Deepwater Bend à Bald Hills là où on avait retrouvé le corps de Julie McColl Une équipe de surveillance a remarqué qu'il avait une paire de boots dans sa voiture Les inspecteurs se renseignent alors pour voir si Francis Fahey est le propriétaire de ces boots Maintenant qu'ils ont un suspect sérieux ils ne veulent pas ruiner leur chance en allant trop vite ni lui parler sans avoir suffisamment de preuves Francis Fahey avait travaillé pour les services ambulanciers de Queensland On s'est renseigné auprès d'un vendeur qui nous a certifié qu'à un certain moment ses chaussures étaient fournies aux ambulanciers On s'est ensuite penché sur l'incarcération de Fahey à la prison de Rockhampton Ils nous ont envoyé la liste des effets personnels qu'il avait sur lui quand il a été incarcéré et on a pu constater qu'il portait des boots Nos équipes de surveillance nous ont confirmé que les pneus du véhicule de Fahey étaient les mêmes pneus importés de Chine dont on avait retrouvé l'empreinte sur les lieux du meurtre de Jasmine Craterne On était de plus en plus convaincus que les meurtres de Julie McColl et Jasmine Craterne étaient liés comme on l'avait pensé A ce stade de l'enquête on avait donc établi que Fahey possédait et portait des boots que sa voiture avait des pneus importés de Chine qui correspondaient aux empreintes retrouvées sur les lieux du crime et qu'ils connaissaient la réserve de Deepwater Bend La seule pièce manquante au puzzle dans notre enquête était l'ADN Fahey était sous surveillance et on a récupéré un de ses mégots de cigarette pour le faire analyser Les résultats ont révélé que son ADN correspondait à celui retrouvé sur le haut de Jasmine Craterne Les inspecteurs retournent alors voir la prostituée qui a prêté ce haut à Jasmine Ils veulent vérifier si elle portait ce haut lorsqu'elle travaillait et si Francis Fahey a été un de ses clients ce qui expliquerait pourquoi on a retrouvé son sperme dessus René s'est rendu compte que ce haut ne lui appartenait pas De plus, ce qu'elle va raconter aux policiers va se révéler très important à ce stade de l'enquête En parlant avec René de ce haut on a compris par hasard qu'elle avait failli être assassinée par un client On lui a montré les photos parmi lesquelles figuraient celles de Francis Fahey et elle nous a dit qu'il avait été son client début 2002 soit six mois avant la mort de Jasmine René nous a dit qu'elle est montée avec Fahey alors qu'elle se prostituait sur Brunswick Street à Fortitude Valley et qu'il s'était dirigé au nord de Brisbane Elle nous a dit qu'ils avaient eu des rapports sexuels dans sa voiture et qu'au moment où elle s'était redressée il lui avait montré des menottes et s'était présentée comme un inspecteur des impôts et qu'elle était en état d'arrestation Il a essayé de la menotter à l'intérieur de sa voiture mais lui a échappé Il l'a poursuivi et a tenté de l'écraser Lorsque les inspecteurs ont appris ce qui était arrivé à René ils ont compris que Francis Fahey devenait de plus en plus violent Il a commencé par tenter d'écraser René et six mois après il a poignardé 14 fois Jasmine Craterne Il a ensuite assassiné Julie de plus de 22 coups de couteau Il était clair que sa violence augmentait Trois mois se sont écoulés depuis la mort de Julie et la police estime avoir réuni suffisamment de preuves à charge pour lancer un mandat d'arrêt contre Michael Fahey Dans l'espoir de récolter des indices supplémentaires il perquisitionne son domicile en employant les grands moyens La perquisition effectuée par plus de 50 officiers de police ce matin à 5h30 était orchestrée par le détachement spécial qui a enquêté sur les meurtres de prostituées de Fortitude Valley Julie McColl Elizabeth Henry Jasmine Craterne et la tentative de meurtre sur Karen Anne Redmile Les occupants de la maison sont actuellement interrogés et coopèrent avec les services de police pour faire avancer l'enquête Nous faisons partie du détachement spécial appelé Midas qui enquête sur les meurtres de plusieurs prostituées dans la région de Fortitude Valley entre 1998 et maintenant Est-ce que vous comprenez ? Oui On est allé au commissariat pour participer à l'interrogatoire filmé de Fahey concernant les meurtres des prostituées Il était très calme et prudent Sur le trajet vous m'avez dit que vous alliez souvent dans la vallée J'y allais, oui D'accord Il a expliqué qu'il était allé à cet endroit tard le soir parce qu'il s'inquiétait pour une de ses proches qui allait souvent là-bas D'après ce que je sais elle ne touchait rien de la sécurité sociale il fallait bien qu'elle trouve de l'argent J'ai tout de suite pensé à ça parce qu'elle allait là-bas alors j'ai pensé qu'elle vendait ses services Et ces filles vous ont parlé ? Non Je crois que vous m'avez dit que ça les a agacées quand elles ont compris que vous n'étiez pas un client Ouais Très bien Et vous m'avez dit dans la voiture ne jamais avoir été voir des prostituées dans le coin Non Et vous ne connaissez ni Jasmine Craterne ni Julie McColl qui travaillait là-bas Non Mais je me souviens que vous m'avez dit qu'à une ou deux reprises les filles sont montées dans votre voiture pour discuter c'est ça ? Les filles sont souvent pluvieuses ici Ouais Enfin je ne suis pas une ordure c'est vrai Si quelqu'un s'approche pour venir discuter pas de problème Ils peuvent s'asseoir dans ma voiture parce que je suis le seul à pouvoir savoir ce qui se passe avec ma belle-fille Il était clair que les explications fournies par Fahey visaient à justifier pourquoi il allait dans la vallée C'est pour ça qu'il nous a expliqué sa présence là-bas Et au cas où on trouverait quelque chose dans son véhicule le reliant à une prostituée il nous a raconté que lorsqu'il pleuvait elle venait s'asseoir dans sa voiture Je leur ai dit que j'étais pas intéressé mais je leur ai demandé si elle pouvait me rendre un service Elles m'ont regardé en me disant qu'elle faisait de faveur à personne Je leur ai dit qui je recherchais et elles m'ont répondu qu'elles ne l'avaient pas vue Vous vous rappelez ce que vous leur avez dit d'autres ou ce qu'elles vous ont dit ? En fait elles m'ont parlé des tarifs pratiqués dans le coin J'en ai un vague souvenir Au cours de l'interrogatoire Fahey nous a ouvertement dit qu'il allait à Deepwater Bend qui est l'autre scène de crime Il a expliqué qu'il y allait pour pêcher Alors où est-ce que vous vous installiez pour pêcher dans la rivière ? Expliquez-nous ça J'allais à Deepwater Bend Je préfère pêcher dans des eaux protégées parce qu'il y a plus de poissons J'aime les endroits éloignés de cet arrêt avec leurs jet-ski et leurs skis nautiques C'est pour ça que j'aime aller pêcher dans ce coin-là Là encore c'était sa façon de se justifier en nous expliquant pourquoi il était là-bas en nous disant qu'il y allait pour pêcher A l'évidence Fahey présume que les policiers ont déjà récolté quelques preuves de sa culpabilité C'est pourquoi plutôt que de nier en bloc il tente de justifier comme il peut sa présence sur les scènes de crime Il ignore que les experts vont bientôt le confondre grâce aux traces des pneus de son pick-up à l'empreinte des semelles de ses boots à l'ADN de son sperme retrouvé sur le corsage de Jasmine et bientôt à la découverte de l'arme du crime Vous vous rappelez ce qui s'est passé au mois de février vers le 26 février ? C'est le jour où Julie McColl a été assassinée Dites-nous ce que vous faisiez ce jour-là et où vous étiez J'en ai pas la moindre idée je sais pas C'était quel jour de la semaine ? C'était un mercredi Donc c'était dans la nuit du mardi au mercredi Eh ben le mardi soir je devais être chez moi en train de regarder la télé je crois Cela fait 4 heures que Fahet est en garde à vue et à aucun moment il ne montre de signe de faiblesse Elle s'appelait Jasmine Craterne Vous l'avez déjà vue ? Non La police a déjà un nombre considérable de preuves contre lui concernant les deux meurtres mais elle espère en trouver davantage à son domicile Il faut qu'on attende d'avoir les résultats de certains tests en espérant que ce soit déjà fait Ce ne sera plus très long mais on va suspendre l'interrogatoire La première chose qu'on a remarqué était une paire de boots En fait il y en avait deux devant la porte d'entrée On les a prises pour les faire analyser Les dimensions et la taille des chaussures ainsi que l'usure de la semelle correspondaient parfaitement aux empreintes retrouvées près du corps de Jasmine On a retrouvé une goutte de sang sur la chaussure gauche On l'a fait analyser et c'était celui de Jasmine Craterne On a retrouvé un bateau dans le garage qui avait un moteur hors bord attaché avec une corde Cette corde qui s'est révélée être identique à celle utilisée pour attacher Julie McCall Il y avait également un clip au bout de la corde On a aussi retrouvé une pince On a pris ces empreintes avec du plomb et on les a comparées au microscope à celles retrouvées sur le clip de la corde ayant servi à attacher les poignets de Julie McCall Les empreintes se sont révélées parfaitement identiques La preuve la plus évidente qu'on a trouvée au domicile de Francis Fahey était une baïonnette Les dimensions de l'arme coïncidaient avec les blessures observées sur les corps de Jasmine et Julie Pendant la perquisition l'interrogatoire a été suspendu un long moment et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à parler Vous voulez de l'eau ou du café ? Non, j'ai ce qu'il faut Là, on a senti que Fahey avait du mal à coller à sa version des faits Il devait se douter qu'on allait trouver des preuves accablantes de sa culpabilité pour ses deux meurtres Ça devenait trop lourd à porter C'est là que Fahey nous a fait rappeler dans la salle d'interrogatoire On vient de me demander de revenir vous voir parce que vous vouliez me parler Oui Alors de quoi voulez-vous me parler cette fois ? Je veux vider mon sac Est-ce que ça a un rapport avec notre discussion de ce matin ? Oui Je veux vous faire des aveux pour ce qui s'est passé à Kendra et à Dee Potter Bend Fahey s'est mis à parler du meurtre de Jasmine Craterne Il nous a expliqué qu'il l'avait emmené dans la vallée cette nuit-là Quand cette fille s'est approchée elle m'a demandé si je voulais de la compagnie je lui ai répondu oui que je n'étais pas contre un peu de compagnie Elle m'a donné ce tarif 50 euros pour une fellation ça m'a intéressé j'ai accepté On s'est garé sur un terrain vague Je l'ai d'abord payé je lui ai donné les 50 euros et on s'est mis à l'arrière du véhicule et on a eu un rapport Le préservatif s'est déchiré et après tout ce dont je me souviens c'est d'être en train de rouler de rouler comme un fou La deuxième j'étais là où là où s'est ouvert tard la nuit je me suis pris un café et un truc à manger mais je ne me rappelle plus quoi Je me suis garé dans une rue plus calme du côté droit de la route je crois contre le mur Je me suis arrêté là pour finir mon café Et une fille a frappé à la fenêtre pour me proposer ses services Elle me proposait une fellation pour 25 euros et je me suis dit Elle s'est assise à côté de moi pendant que je buvais mon café et elle a commencé à me demander ce qui me plaisait des trucs dans le genre Je lui ai parlé de bondage et elle m'a proposé d'aller chez elle Je lui ai dit non, pas chez elle j'aurais pas été bien Et alors le seul endroit auquel j'ai pensé c'était Deepwater Bend Je lui ai proposé Je lui ai proposé et elle était d'accord pour y aller Elle m'a dit qu'avec ce temps elle aurait pas beaucoup de clients ce soir On est allé On est allé là-bas et je me rappelle l'avoir attachée et qu'elle m'a fait une fellation Et ensuite tout ce dont je me souviens c'est de m'être arrêtée sous le pont de nettoyer le sang que j'avais sur les jambes et de vomir toutes mes tripes Je me rappelle de ça Ces deux femmes ont été poignardées à mort Ouais Pouvez-vous m'expliquer comment ça s'est passé ? Bah apparemment je les ai poignardées mais je m'en rappelle plus trop Vous vous souvenez de ce que vous leur avez fait ? J'avais une baïonnette dans la voiture je m'en servais avant quand je chassais le cochon C'était bien pour tuer le cochon Je vous ai montré ces photos tout à l'heure et vous m'avez dit que vous ne les connaissiez pas Je vais vous les montrer à nouveau C'est Julie McColl et Jasmine Craterne Alors vous ne vous en souvenez toujours pas ? Apparemment c'est elles mais je ne les ai jamais vraiment regardées Je m'en foutais Pendant l'enquête et les interrogatoires la police a écarté la responsabilité de Fahé dans le meurtre d'Elisabeth Henry et de celui de Karen Redmile qui est morte des suites de ses blessures Ces deux affaires n'ont pas été élucidées Francis Fahé a été accusé d'homicide sur les personnes de Jasmine Craterne et de Julie McColl Le procès a débuté en septembre 2005 et a duré trois semaines La défense de Francis Fahé a choisi de ne pas se servir des preuves à des charges Le jury a délibéré pendant six heures et l'a reconnu coupable pour les deux meurtres Francis Fahé est condamné deux fois à une peine de prison à perpétuité soit au moins à 25 ans de réclusion Si son comportement est jugé satisfaisant par l'administration pénitentiaire il devra attendre l'année 2028 avant de pouvoir demander une mise en liberté conditionnelle Il sera alors âgé de 78 ans Les inspecteurs qui ont contribué à l'arrestation du second tour en série du Queensland se réjouissent du verdict Maintenant que cette enquête difficile est terminée nous espérons que les familles des victimes pourront faire leur deuil Les empreintes de chaussures de Fahé ont été retrouvées à l'endroit où a été assassiné Jasmine Craterne Des analyses médico-légales ont permis d'affirmer qu'il s'agit des boots de l'ambulancier Le nom de Midas donné à la cellule spéciale était prophétique puisque tout ce que nous touchions se transformait en or en termes de preuves D'un point de vue médico-légal c'était l'enquête parfaite Toutes les preuves qu'on a trouvées ont été concluantes C'était très satisfaisant pour les membres du détachement spécial et pour l'ensemble de la police que Francis Fahé soit reconnu coupable de ces meurtres Je reste persuadé que s'il n'avait pas été arrêté il aurait continué Vous vous sentez mieux maintenant ? D'un côté oui mais de l'autre non Vous ne comprenez pas pourquoi c'est arrivé ? Je ne comprends pas pourquoi parce que j'ai passé ma vie à sauver des vies Je les ai tués mais je ne sais pas pourquoi Lors de son procès Francis Michael Fahé a plaidé son irresponsabilité dans les deux meurtres de prostituées arguant que son dégoût de la violence aurait dû l'empêcher de commettre des actes d'une telle barbarie Il a reconnu s'être nettoyé du sang de ses victimes mais affirme n'avoir aucun souvenir de les avoir tailladés à mort avec sa baïonnette La famille de Fahé a attribué ces crimes au traumatisme qu'il aurait subi quand il était ambulancier à son état psychique d'élarbré et à sa consommation excessive d'antidépresseurs Détail navrant Pour avoir escroqué l'assurance maladie Fahé aurait dû se trouver en prison la nuit du second meurtre Sachez encore que Jacinda Horne la prostituée qui avait fourni aux policiers des informations essentielles pour l'arrestation du perdateur a reçu une prime de 100 000 dollars avant d'être à son tour arrêté pour avoir laissé traîner une seringue de drogue dans la rue et résister à un contrôle d'identité Ainsi s'achève cette émission Merci de vous être fidèle Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle enquête impossible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada